Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïeux quelle époque, mais aïeux quelle époque ! Oui mais aïeux quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même très bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XVIIe siècle pour découvrir que le pain n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, et je ne sais pas si, comme beaucoup de Français, vous pendant le confinement, vous avez aussi essayé de faire votre pain ? Ah si si, moi ça me faisait une raison pour sortir de chez moi, donc j'allais encore à la boulangerie. En tout cas, petit message à mes copains qui continuent à essayer de faire leur pain, arrêtez les gars, ce n'est pas bon. C'est un vrai métier que celui de boulanger. Enfin bref, si vous avez essayé de faire votre pain, vous le savez, il faut quatre ingrédients pour produire du pain. De la farine, de l'eau, de la levure et du sel et bien sûr un certain savoir-faire. Alors l'homme sait faire du pain depuis plus de 5000 ans, mais celui qu'on a longtemps, très longtemps consommé était évidemment bien éloigné de celui que nous connaissons actuellement. A savoir, vous savez, des belles miches bien alvéolées, un pain léger, une croûte brune, croustillante et un goût surtout très équilibré. Et en fait, au XVIIe siècle, j'y viens, deux ingrédients vont profondément modifier le goût du pain de l'époque et donner naissance à ce que l'on peut appeler le pain moderne. Alors le premier de ces ingrédients, c'est tout bête, mais c'est le sel. Car jusque-là, le sel, vous le savez, était très lourdement taxé et il n'était pratiquement pas ou jamais utilisé dans les pains. Et donc, il arrive à partir du XVIIe siècle, premier changement gustatif. Et surtout, l'autre produit, c'est la levure. C'est en 1665, un boulanger parisien a l'idée d'introduire pour la première fois de la levure de bière dans le pain. Alors c'est une idée qui permet d'obtenir des mises plus légères et régulières et surtout d'accélérer le processus de fermentation. Ça modifie aussi le goût du pain, Olivier. Bien sûr, en lui donnant une petite amertume que les clients adorent d'ailleurs. Le succès est tout de suite au rendez-vous. La levure de bière est un champignon qui est extrait directement de la bière. C'est un produit issu de la fermentation et la fermentation, ça, l'homme la maîtrise depuis très longtemps. Mais comme toute invention, elle a ses détracteurs. Et l'Académie de médecine se prononce contre l'utilisation de cette levure de bière qu'elle juge pas très bonne pour la santé. Elle est entendue par les pouvoirs publics qui interdisent tout simplement son utilisation. Une interdiction qui va durer cinq ans. En 1670, le Parlement finit par autoriser à nouveau la panification avec de la levure de bière. Mais il faut savoir qu'en réalité, les boulangers n'ont jamais cessé d'utiliser parce que les clients étaient très friands. On voit alors naître des pains plus raffinés, notamment ce qu'on appelle les petits pains dits à la reine, composés de lait et de levure de bière. Mais aujourd'hui, c'est la levure dite de boulanger qui est utilisée. Oui, et alors cette levure-là est arrivée un peu plus tard à Vienne, en Autriche, au XIXe siècle. Les boulangers viennois travaillent avec une levure obtenue à partir de distillations de grains de céréales qui présentent de nombreux avantages. Alors elle ne dénature pas le goût du pain, elle n'a pas ce côté amer qu'à la levure de bière. Elle travaille vite et offre un bon rendement. Cette levure est consacrée en 1867 lors de l'exposition universelle de Paris. Et elle s'impose alors chez nous. La première usine à fabriquer de la levure de boulanger est ouverte en 1872 à Maison-Alfort, en France. Le succès est tel que petit à petit, l'élaboration du pain au levain naturel, ce qui se faisait avant, et qui donne des pains en général plus concentrés, moins alvéolés, va disparaître au profit du pain à la levure. Oui, mais enfin, l'histoire est un éternel recommencement, on le sait bien ici. Comme le dit mon voisin David, tout ce qui est ringard finit toujours par redevenir cool. Et donc, depuis quelques années, c'est le grand retour du pain au levain naturel, au détriment du pain à la levure. Un pain jugé plus digeste, plus complexe en termes de saveur, et se conservant plus longtemps. Alors pour information, le levain et la levure ne donnent pas le même type de fermentation, c'est pour ça que c'est pas le même pain. La levure donne une fermentation alcoolique, transformation des sucres en alcool et en gaz carbonique qui fait lever le pain. Le levain, qui est beaucoup plus lent à travailler, une fermentation lactique, dont malheureusement le procédé est un peu trop compliqué à vous expliquer ici. Et puis surtout, je crois que nous n'avons pas le temps, ce qui m'arrange. C'est ça surtout. Merci beaucoup Olivier Poulson. On retrouve évidemment mes aïeux qu'à l'époque sur europe1.fr.